Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 22h de Télé Djibouti dans l'actualité de ce jeudi 10 mars. Le président Anguillet décline les grandes lignes d'un plan d'action contre le processus de flambée de prix consécutifs à la crise internationale actuelle. Vous entendrez le porte-parole du gouvernement dans ce journal. Et en Corée du Sud, la victoire du candidat conservateur annonce un durcissement vis-à-vis de la Corée du Nord. Bonsoir, le chef de l'État, Ismail Omar Ghele, a dans une importante réunion qu'il a présidée ce jeudi au Palais de la République, défini les grandes lignes d'un plan national d'action visant à éviter à notre pays les répercussions économiques négatives de la crise internationale actuelle engendrée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il s'agit d'un plan destiné essentiellement à mettre notre population à l'abri du phénomène classique, d'envoler de prix notamment ceux relatifs aux denrées de première nécessité et à garantir l'acquisition du pétrole, lampant et du gasoil dans son tarif actuel. Écoutons le porte-parole du gouvernement. Le chef de l'État a convoqué aujourd'hui une réunion très importante où étaient présents un certain nombre de ministres, dont le ministre du Commerce et le ministre du Budget, ainsi que le ministre de l'Énergie et la ministre de la Solidarité et des Affaires sociales. La guerre qui sévit en Russie, entre l'Ukraine et la Russie, a des impacts sur l'économie mondiale. Et quand il y a un impact sur l'économie mondiale, il y a également un impact sur l'économie djiboutienne. Aujourd'hui, le président de la République a souhaité qu'un plan de contingence soit mis en place, un plan de mitigation également, parce que l'augmentation des prix du pétrole sur le marché mondial nous pose problème en ce moment. Le baril du pétrole, qui était à une soixantaine de dollars, 70 dollars, est passé à plus de 150 dollars. Donc des inquiétudes sérieuses, mais le gouvernement prend ses dispositions, prend des mesures de mitigation afin de prévenir cet impact sur notre population. Premièrement, il y a les produits de première nécessité, dont les prix doivent être maîtrisés. Et je crois que le président de la République a donné des instructions très claires, aussi bien au ministre du Budget qu'au ministre du Commerce, pour qu'un contrôle sévère soit fait sur la maîtrise des prix. Et pour cela, l'Etat va subventionner les prix des produits de première nécessité pour éviter qu'il y ait cette inflation qui est prévisible. L'autre élément très important concerne le gasoil. Là aussi, le gasoil et l'essence, le président de la République a donné des instructions pour que ces prix-là ne puissent pas être augmentés pour les deux mois à venir au moins et voir arriver, je dirais, cette inflation qui certainement va nous toucher de manière assez sévère. Le ministère de la Solidarité et des Affaires sociales va également, pour les mois à venir, notamment les mois de Ramadan, va prendre en charge la nourriture de plus de 10 000 familles qui est déjà prête. Donc, une série de mesures, d'abord de contrôles, que le ministre du Commerce va expliquer également sur les moyens qui vont être mis pour ces contrôles. Ensuite, une maîtrise des prix qui va être également réalisée grâce à un effort spécial et spécifique du gouvernement pour continuer à subventionner ces produits de première nécessité. Et donc, il est très important de rassurer notre population, de leur dire que même si le contexte international est difficile, même si l'inflation est mondiale, nous allons faire en sorte qu'il y ait le moins d'impact possible sur la vie quotidienne de nos populations et en particulier des familles qui sont dans le besoin. Le ministère du Commerce, qui porte à la connaissance de la population, compte tenu de la conjoncture internationale, il a constaté ces dernières semaines une hausse de prix sur certains produits alimentaires de première nécessité, telles que l'huile alimentaire. À la veille du mois venu du Ramadan, le ministère du Commerce, en collaboration avec le secteur privé, prend toutes les dispositions nécessaires afin de limiter les effets de cette inflation sur le pouvoir d'achat des ménages djiboutiens comme cela a été fait lors de la période du Covid-19. Et enfin, les stocks ou des denrées alimentaires seront contrôlés afin de prémuner toute pénurie. Le Premier ministre Adoura Del Kamil Mohamed a reçu aujourd'hui Olivier Kadic, sénateur représentant les Français établis hors de France. Le sénateur, qui est à sa deuxième visite en République de Djibouti, a partagé son impression sur le progrès considérable constaté à Djibouti, et ce, malgré le contexte mondial de la Covid-19. À ce propos, le Premier ministre a mentionné les mesures sanitaires, notamment le dépistage mis en place dès le début de la pandémie de Djibouti afin d'endiguer la propagation du virus. Les deux hommes ont par la suite abordé ensemble les aspects culturels, économiques et militaires de la coopération bilatérale. Entre les deux pays, l'accent a été mis sur les moyens de les renforcer encore davantage. Le volet sur la protection sociale, le régime de retraite ou la fiscalité des expatriés français et djiboutiens a également été discuté lors de cette rencontre. Le sénateur a souligné l'intérêt et la curiosité, dans le bon sens du terme, porté par la France sur l'aspect économique de l'Afrique de l'Est en général, et de Djibouti en particulier. L'ambassadeur de France auprès de Djibouti et Arnaud Guillois a préparé à la rencontre. Écoutons un extrait justement des propos tenus du sénateur. C'était juste après sa rencontre avec le Premier ministre. Je viens de rencontrer le Premier ministre et j'ai pu lui faire passer un certain nombre de commentaires puisque c'est la deuxième fois que j'ai le plaisir de venir à Djibouti. Donc la première fois, c'était il y a trois ans. On a évoqué les changements que j'ai vus par rapport à il y a trois ans. Faire part de la sensation, du sentiment de l'amélioration depuis trois ans de la relation qui s'est encore approfondie, qui doit beaucoup à la relation personnelle entre le président Guélet et le président Emmanuel Macron. Ce sentiment qu'il y a vraiment un réinvestissement de la France à Djibouti. Et je pense qu'on la doit beaucoup déjà à ces deux grandes personnalités qui ont su entraîner leur pays pour continuer dans la voie du développement mutuel. Et donc c'était un grand bonheur. J'ai aussi évoqué la visite du CNSS que nous avons vue hier et pu lui exprimer à la fois ma satisfaction dans la relation avec la caisse et puis les retraités qui ont travaillé à Djibouti, qui sont en France, l'amélioration des prestations qui se sont passées et aussi évoquer le grand professionnalisme dont ils font preuve et qui m'a beaucoup marqué et impressionné. Le ministre du Budget, Ismène Bremlou, a reçu aujourd'hui la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, à Djibouti, Emma Nguan. Cette visite avait pour objet de réitérer la volonté et la confiance de continuer la collaboration entre le PNUD et le département du budget. Le ministre du Budget a souhaité la bienvenue à la représentante du programme des Nations Unies pour le développement et lui a réitéré son soutien indéfectible tout au long de son séjour dans le pays et pour sa part, la représentante du PNUD a remercié le ministre pour son accueil chaleur. Le ministre du Travail, Umar Abdi, a présidé ce matin la cérémonie de fin de formation au profit des personnes à besoin spéciaux. C'était dans le siège de l'Agence Nationale des Personnes Vivant avec un Handicap. La cérémonie a vu la participation du directeur général de l'Agence de l'ANPH, donc l'Agence Nationale des Personnes Handicapées, de Ali Saïd Mahamoud. Cette formation dispensée par l'INAP a pour objectif de former les personnes à besoin spéciaux dans la nouvelle technologie d'information et des communications pour leur faciliter leur quotidien et leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Le directeur de l'INAP, M. M. Makaïdéli, c'est la directrice du CLÉ, Oubah Ahmed Malouk, en prépare à la cérémonie. Écoutons un extrait de l'intervention du ministre du Travail, M. Umar Abdi. Pour moi, de présider cette cérémonie, de clôture de la session, de formation en gestation et suivi des projets, dispensés au profit des agents et cadres de l'Agence Nationale des Personnes Handicapées, ANPH. Cette formation à la carte inclut un module spécifique sur l'initiation au logiciel des PAS. Ainsi, une vingtaine de jeunes vivants avec un handicap ont pu bénéficier du numérique. Cela me donne l'occasion de s'allier les actions accomplies par l'ANPH à la tête de M. D'Ali Saïd Mahmoud. Cette institution dédiée à la promotion des droits des personnes à Paisois et Spéciaux a fait une avancée considérable en l'espace de quelques années pour faire progresser la cause des handicapés. L'équité et le devoir des solidarités sont les préoccupations majeures du gouvernement. Cette volonté d'introduire une dimension sociale dans la politique publique et d'investir dans la famille, l'individu, c'est concrétisé par la création de cette nouvelle agence. Placée dans le cadre du projet de renforcement des capacités du volet formation professionnelle, l'Agence Nationale des Personnes Vivant avec un Handicap, en collaboration avec l'Institut national d'administration publique, a procédé aujourd'hui à la remise des certificats sur le perfectionnement en gestion du projet et suivi et évaluation des programmes au cadre de cette même agence. Cette cérémonie a vu la participation du directeur de l'INAP, de la directrice du CLÉ, du directeur général de la NPH et les responsables des instituts. Merci. 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 Suite à la célébration de la journée internationale des droits de la femme le 8 mars dernier, le ministère de la femme et de la famille et l'Union Nationale des femmes d'Yiboutiennes ont organisé aujourd'hui, en collaboration avec les hauts responsables de la prison civile de Gabad, une cérémonie de remise de kits de bien-être aux femmes incarcérées. Cette cérémonie, présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Aden, a permis à une trentenaire de femmes, d'une fille détenue, de bénéficier de ce dent. La vice-présidente de l'UNFD, Hassana Ahmed Bélé, le directeur de la prison civile de Gabad, Mohamed Yonis Ali, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Anissa Hassane Bahdon, ainsi que des hauts cadres du département du ministère de la Femme et de la Famille, ont prépare à cet événement. La ministre et sa délégation ont par la suite effectué une visite guidée des locaux de couture et d'alphabétisation du centre de la prison civile de Gabad. Écoutez, le directeur de la prison civile de Gabad, il a remercié le ministère de la Femme et l'UNFD pour ce geste louable et humanitaire en faveur de leurs cansoeurs détenus. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à la prison civile de Gabad. On s'est heureux de l'occasion, je voudrais remercier pour sa présence, son excellence madame la ministre de la Femme et de la Famille, pour la réunition d'un temps de quitte des bien-être aux femmes incarcérées à la prison civile de Gabad dans le cadre de la journée internationale de la Femme. Il s'inscrit dans la politique de son excellence, c'est le président de la République, Al-Havis Maïda Morguehli, d'assister et d'aider la population carcérale en général, et plus particulièrement les plus vulnérables. Je vous remercie énormément de ce geste altruiste au travers de la population carcérale qui participe à la bien-être et qui améliorera leur quotidien en prison. Cet événement prouve aux femmes détenues que la célébration de la journée internationale de la femme est aussi l'a l'air. Je profite de cette occasion pour remercier le ministre de Titelle, Ali Hassan Badon, qui a donné la priorité au bien-être de la population carcérale et que nous accompagnons constamment dans l'accomplissement de notre mission en contribuant aussi à la mise en place des politiques de formation envers les détenus d'argent, intérêts et dignités. Avec son appui, nous comptons très bientôt organiser des actifs dégénératrices de revenus aux détenus, à la fin d'âme du Rue L'Hervie et celles de leur famille, Inch'Allah. Enfin, je tiens à remercier et à souhaiter une bonne fête d'une part aux femmes de la garde pénitentiaire, officiers, sous-officiers, aux femmes de rang, d'autres parts aux femmes détenus. Merci beaucoup pour votre attention. Et pour sa part, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousman-Naden, a remercié le directeur et son équipe pour leur accueil chaleureux et a salué également le travail remarquable qu'ils accomplissent chaque jour. Elle a souligné que son département continuera à travailler en étroite collaboration avec la prison civile de Gabad et que cette visite ne serait pas la dernière. Toujours dans le cadre de la célébration de la Sémée nationale de la Femme, la Fédération Djiboutienne de Tennis, en partenariat avec l'ISCAE, a organisé sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports un après-midi dédié aux femmes et plus particulièrement au tennis féminin. En participant à cette journée, basée sur la simplicité et la convivialité, la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des sports, Khadija Ibrahim Driss, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Anissa Hassan-Badhan, la directrice de l'ISCAE, Mme Choukri Ayash, ainsi que plusieurs autres invités. Le président de la Fédération de Tennis, Sugay Ibrahim, Sugay n'a pas manqué de préciser l'importance de la Femme Djiboutienne dans le développement du pays. Il a aussi rappelé que le centre de tennis de Gabad resterait toujours ouvert pour toutes les femmes d'Yiboutienne. Et à l'issue de la cérémonie, l'établissement en Maudis a octroyé à la Fédération Djiboutienne de Tennis des équipements techniques tels qu'une machine lance-balles et une machine de cordage des raquettes électriques. Dans le cadre de sa visite en République de Djibouti, le directeur de l'université islamique, l'imam Mohamed Ben Saoud, le docteur Ahmad Ben Salim Al-Amiri, a visité hier l'institut islamique de Djibouti affilié à l'université. Au cours de cette visite, le docteur Ahmad Ben Salim a inspecté le processus éducatif et les installations de l'institut qui a été créé en 1981 à la demande des gouvernements à des deux pays. La visite comprenait également les installations et les salles de classe de l'institut dans tous les départements masculins et féminins, en plus du département universitaire au cours de laquelle il a écouté les explications du directeur de l'institut sur son rôle et les réalisations les plus importantes. de l'institut sur son rôle. Tout autre chose, la commission électorale et indépendante série s'est rendue dans la ville d'Arta pour faire un état de lieu sur les préparatifs des élections communales et régionales qui se tiendront demain sur le territoire national du pays. sur le territoire, donc cette délégation a été conduite par le vice-président de la Syrie de la région d'Arta, Saad Ibrahim Derrj. La dite commission a visité les bureaux de vote qui accueilleront demain les électeurs et ils se sont acquis du bon fonctionnement des matériaux qui serviront au bon déroulement de ce scrutin dans les urnes ou encore les ancres. Le préfet de la région, Mohamed Chirou Hassan, a fait savoir que toutes les conditions sont réunies pour que le jour du scrutin soit un succès. Le nombre d'électeurs à Arta est de 10.861 électeurs avec 27 bureaux de vote. Le vice-président de la Syrie de la région a indiqué que la préfecture d'Arta s'est bien préparée pour le bon déroulement du scrutin de demain. Et nous restons toujours au sud-est du pays. La commission électorale et indépendante s'est également rendue dans la ville de l'unité pour faire un état de lieu sur les préparatifs des élections communales et régionales qui se tiendront demain. Cette délégation a été conduite par le vice-président de la Syrie de la région de Dikil, Farah Hadou Ali. La dite commission a visité les bureaux de vote qui accueilleront demain les électeurs et ils se sont acquis du bon fonctionnement des matériaux qui serviront au bon déroulement de ce scrutin. Le vice-président de la Syrie de la région de l'unité, Farah Hadou Ali, a indiqué que la préfecture de la région s'est bien préparée pour le bon déroulement du scrutin de demain. Ce matin, nous avons effectué les visites d'ordinaire et pour observer et superviser les différents documents et différents bureaux de vote et les urnes, mais aussi nous avons eu une réunion avec les vice-présidents et secrétaires du bureau de vote. La préfecture a déjà préparé tous les documents nécessaires pour que les opérations du scrutin du 11 mars 2022 se passent dans de meilleures conditions et nous avons, bien sûr, observé des visites, un bon déroulement et puis une bonne préparation matérielle en documents et en urnes pour que ce scrutin se déroule dans de bonnes conditions. Le préfet, M. Adan Darar Moussa, nous a aussi fait part de la réunion dans laquelle il parlait avec le président et le secrétaire du bureau et les différentes recommandations qu'il leur a données. Nous aussi, nous avons demandé à ce que ces opérations se déroulent dans de bonnes conditions. Et la préfecture de Djibouti est également en pleine préparation pour la journée de vote, donc de demain. C'est ainsi que dans l'après-midi, donc, cet après-midi, donc, que les urnes ont été acheminées dans les différents centres de vote à partir de la préfecture. Le départ des urnes ont été supervisés par le préfet et son adjointe, ainsi que tous les sous-préfets de la capitale. Rappelons que dans la capitale, il y a six arrondissements avec 37 centres de vote et 305 bureaux où les Djiboutiens vont élire leurs représentants. Écoutons pour plus de précisions le préfet adjoint et le sous-préfet du deuxième arrondissement. Les élections régionales et communales, nous, la préfecture de la ville de Djibouti, nous sommes, comme vous le savez, à la veille du scrutin et nous vient de finaliser, donc, comment dire, les derniers travaux de préparatif étant la transmission de documents électoraux et bien sûr les urnes, d'accord, donc tous les documents qui doivent contenir une urne. Et donc, au niveau de la préfecture de la ville de Djibouti, le découpage se fait au niveau, concerne, je vais dire, porte sur six sous-préfectures des arrondissements, à savoir l'arrondissement du plateau, le premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Donc, au niveau de la préfecture de la ville de Djibouti, nous avons donc 37 centres de vote et qui comprend à l'intérieur, donc, comme on appelle, 305 bureaux de vote. Donc, nous sommes à la dernière étape, comme je le disais. Les choses se sont bien déroulées jusqu'à maintenant. Et voilà, donc, demain, nous avons, nous sommes en train de finir et nous finalisons, là, tout de suite, avec l'ensemble de sous-préfets des arrondissements et le préfet lui-même, donc, la transmission auprès de centres de vote. C'était donc l'adjointe du préfet, Halima Hassan. Je vous emmène au nord du pays, cette fois, ou toujours dans le cadre des préparatifs des élections communales et régionales qui auront lieu, vous l'aurez compris, demain. Le préfet de Tadjoura, Hassan Dabalé, a reçu les présidents du bureau de vote de toutes les localités et ceux de Tadjoura-Ville. Le nombre des électeurs à Tadjoura est de 18400, avec 56 bureaux de vote, dans 10 à Tadjoura-Ville. Il importe de souligner que la tenue des premières élections régionales et communales à Djibouti qui est engagée depuis de longues années dans un processus de décentralisation visant à permettre aux communautés de prendre en main leur destin en créant les conditions d'un rapprochement entre pouvoir public et société civile remonte à 2007. Aoubog, cette fois, où le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, et son équipe de la préfecture ont supervisé ce matin les déplacements des urnes de vote vers les localités de l'intérieur, et bien les présidents du bureau de vote de toutes les localités de l'intérieur ont quitté le chef lieu à destination de leur lieu d'affectation afin de rendre opérationnels les bureaux de vote, donc conformément aux horaires établis pour le bon déroulement des élections demain. Dans le cadre donc de ces élections, les moyens de transport et de la sécurité ont été assurés en grande partie par l'armée nationale. Le nombre d'électeurs à Aoubog est de 11 462, avec 35 bureaux de vote, dont 11 bureaux de vote à Aoubogville. Le préfet a donc précisé que l'organisation a été parfaitement mise en place et que toutes les conditions sont réunies pour que le jour du scrutin se déroule dans les meilleures conditions. Il a mentionné que les électeurs doivent donc se présenter au bureau à lequel ils sont inscrits afin de s'acquitter de leurs devoirs civils. Et dans l'actualité internationale, les troupes russes poursuivent leur avancée vers Kiev. Deux semaines après le début de l'invasion de l'Ukraine, les colonnes de chars ne se trouvent plus qu'à une quinzaine de kilomètres de la capitale. Face au déluge de feu, le président Zelensky appelle les Occidentaux à envoyer au plus vite des avions de chasse à l'Ukraine proposés par Varsovie, un scénario jugé dangereux par les Etats-Unis qui évoque le risque d'une escalade du conflit. Et ce jeudi, les ministres russes et ukrainiens en des affaires étrangères se sont rencontrés en Turquie pour leur premier face-à-face depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. Les discussions n'ont pas permis d'avancer sur un éventuel arrêt des combats selon le chef de la diplomatie ukrainienne. Et je vous le disais en titre, en Corée du Sud, la victoire du candidat conservateur annonce un durcissement vis-à-vis de la Corée du Nord, sorti victorieux du scrutin présidentiel d'hier. L'ancien procureur Yun Seok-Yul va promouvoir une politique plus pro-américaine que son prédécesseur, ce qui devrait provoquer un certain rédissement de la Corée du Sud envers Pékin et Pyongyang. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivie. Bon week-end à tous et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada